Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous nos frères et sœurs de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Nous vous bénissons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui par qui nous obtenons le souffle de vie, lui par qui nous sommes là jour après jour pour annoncer la parole de Dieu, pour apporter la solution au peuple de Dieu, car la Bible nous dit que nous devons nous préparer, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la nourriture pour la vie de tout un chacun de nous. Lorsque le Seigneur était venu, il était venu pour apporter la bonne nouvelle à tout le malheur. Il était venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, une vie que personne ne peut nous donner, une vie que personne ne peut arracher, une vie qui ne peut être donnée que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Esaïe 61, L'Éternel m'a envoyé et il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle à tout le malheur. L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et pour donner la délivrance aux prisonniers, à tous ceux qui sont emprisonnés. Et c'est là où nous sommes, ce soir, c'est là où nous sommes, cet après-midi, je m'excuse, nous sommes en train de parler d'un grand thème que nous avons débuté, qui a décès là une semaine, la semaine passée, nous avons parlé de la prison physique. Nous avons essayé de définir et d'éclairer le peuple de Dieu par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux expériences des hommes de Dieu et des personnes qui vivent en prison. Quelle est la situation, le tortueux qu'ils sont en train de vivre, d'endurer pendant tous ces temps d'emprisonnement, pendant tous ces temps où ils sont enfermés dans le cellule, dans la prison, dans des endroits où ils ne peuvent pas être en liberté, ils ne peuvent pas s'épanouir, ils ne peuvent pas exercer ce dont le Seigneur les a donné, ce que le Seigneur a mis en eux, la mission que le Seigneur les envoie. Ils n'arrivent pas à l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans le chêne, ils se retrouvent enfermés. Et cet après-midi, ce soir, ça dépend de l'heure auquel vous nous suivez, nous allons continuer toujours dans la même pensée, dans la même idée, mais aujourd'hui nous allons aborder le deuxième point qui était la prison spirituelle. La prison spirituelle est impuissante. Le Seigneur est venu pour libérer les captifs, pour donner la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Prisonnés non pas seulement dans la chair, mais aussi prisonnés en esprit. Si le Seigneur a prononcé cette parole, c'est pour nous faire voir que réellement, il y a des gens qui vivent sur cette terre qui sont emprisonnés. Il y a des gens qui vivent sur cette terre qui sont en captivité. Ce sont des gens qui sont en captivité, ce sont des gens qui sont vivants, mais qui sont mises dans un espace ou dans un territoire au service d'une personne. Ce sont des esclaves, ce sont des gens qui n'ont pas un mot à dire, ils n'ont pas quelque chose à faire, mais ils sont là en train de se soumettre à des ordres qu'on venait en train de leur donner. Et ils ne peuvent pas se déplacer par rapport à ces territoires-là. Ils sont limités par rapport à leur captivité. Ils sont limités par rapport à l'espace où on les a donnés pour travailler. Et souvent, les captifs, ce sont des personnes qui endurent des durs travails et leur vie n'est pas facile. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons Daniel à Babylone, ils étaient emmenés en captivité. Nous avons Esther Assis, ils étaient emmenés en captivité. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de l'emprisonnement. Et la Bible dit, Christ est venu pour donner la délivrance aux prisonniers. Donc, nous comprenons que les personnes qui se retrouvent prisonnières, ce sont des personnes qui sont enfermées dans des prisons. Ils sont différents d'un captif. Un captif, il est en liberté, mais il est limité. Il est juste dans un territoire pour un but, pour un travail, et il est comme un esclave. Mais un prisonnier, il est enfermé sur quatre coins. Il est enfermé dans la prison. Il est enfermé dans la cellule. Il est enfermé dans le cachot. Il est enfermé dans un espace en sûreté au contrôle d'un service ou d'une personne ou d'une organisation. Donc, nous voyons que ce sont des mots synonymes qui veulent juste nous expliquer presque la même chose, mais cela nous explique plus précisément lorsque nous entrons dans la parole de Dieu. Nous voyons qu'il y a des personnes qui ont été des captifs par rapport à leur séjour sur terre. Et nous voyons aussi des personnes qui ont été emprisonnées dans des prisons. Comme j'ai donné l'exemple de Pierre, de Silas, Paul, Joseph. Mais nous voyons les enfants d'Israël, ils étaient aussi emmenés en captivité en Égypte. Donc, ce sont des mots synonymes. Et lorsque nous allons parler de la prison spirituelle, nous allons encore essayer de l'expliquer encore plus, expliciter encore plus, 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 plus clair, afin que nous puissions comprendre la différence qui existe entre la captivité et l'emprisonnement. Donc, c'est deux mots, deux non-synonymes qui veulent juste expliquer que des personnes qui sont en captivité, des personnes qui sont emprisonnées, ce sont des personnes qui sont sous le contrôle d'une personne, d'un service, d'un pays, d'un peuple. Ils dominent sur eux et ce sont eux qui disent ce qu'ils doivent faire. Et ces gens-là sont dépouillés de leur force, de leur capacité, de leur responsabilité. Ils sont aussi dépouillés de toutes les compétences, des talents, des dons que le Seigneur a mis en eux. Et avant d'entrer dans le message de ce soir, je m'aimerais t'inviter à prier avec moi afin que nous puissions débuter ce grand thème que nous allons parler sur la prison spirituelle. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Père Dieu de gloire, Papa, nous voulons recommander ces instants de la parole entre tes puissances humaines. Seigneur, aucun homme n'a parlé comme toi. Toi qui parles au travers de ton esprit pour nous libérer car tu dis que tu es venu libérer les captifs. Tu es venu, Seigneur, donner la délivrance aux prisonniers. Nous sommes là cet après-midi, nous sommes là ce soir pour annoncer ta parole afin que cette parole qui est remplie de ton onction, de ta puissance, puisse libérer une personne, une personne qui est retenue dans le chêne, une personne qui est retenue dans la captivité, que ce soit de la famille, que ce soit, Seigneur, de tradition. Nous voulons que ce soir, Seigneur, que cette parole puisse libérer une personne. Nous bénissons ces instants et nous prions, éternel Dieu des armées, afin que tu puisses tirer gloire à tous ces instants que nous allons passer dans ta présence. Nous prions, Père, que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse de ces lieux maintenant, dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Nous enveloppons ces lieux et ces instants sous la couverture de ton sang et nous prions, Seigneur, que tu descendes, que tu nous diriges depuis jusqu'à la fin, que tu règnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom pour ceux qui viennent déséconnectés, pour ceux qui nous suivent en rédiffusion, pour ceux qui vont nous suivre sur YouTube, sur Facebook. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous voulons vous remercier pour votre disponibilité, pour tout le temps que vous prenez à pouvoir suivre ces enseignements, à pouvoir suivre le message, la parole de Dieu qui est annoncée dans notre chaîne de télévision, la3.w.lafemmedesvaleurtv.com Nous bénissons le Seigneur pour cette chaîne de télévision et nous voulons vous demander de pouvoir vous disposer pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Pendant que tu es là, prends déjà ta Bible, nous allons dans Jean 8. Jean 8 qui est un verset connu de tout le monde. Nous sommes dans Jean 8. Je prends quelques versets et nous allons entrer dans le message. Tu prends ta Bible et nous sommes dans Jean 8. Nous lisons le verset 12. La Bible dit dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla des nouveaux et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui m'essuie ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière dès la vie. Je sors, je vais dans le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Il lui répondit, Nous sommes de la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous devriez devenir libres. En effet, en vérité, je vous l'ai dit, L'ère réplique à Jésus qui compte ses livres au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne démerre pas toujours dans la maison, le Fils y démerre toujours. Le verset 36, Si donc le Fils qui est Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Gloire au Seigneur! Nous bénissons le Seigneur pour cette parole si puissante qui est une de mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Les actes des apôtres, lorsque nous voyons les actes des apôtres, nous voyons le travail que le Seigneur a laissé à l'église. Nous voyons comment les premiers apôtres, ceux qui ont été les disciples de Jésus-Christ, ont exercé leur ministère. Nous voyons dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons le livre d'Actes des apôtres, la manière dont le Seigneur les a utilisés pour la délivrance, pour la libération de quiconque s'est retrouvé en captivité, s'est retrouvé dans l'échelle, s'est retrouvé emprisonné. Et aujourd'hui, nous aussi, étant que serviteurs de l'éternel, l'éternel nous a loin de la même esprit, l'esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, l'esprit que le Seigneur a dit qu'il est avantagé que je m'en aille, pour que je vous envoie les Consolateurs. Et quand les Consolateurs seraient venus, lui, il vous amènera dans la lumière, il vous convaincra du péché, il vous parlera de moi. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Et c'est cet Esprit-là que nous avons reçu. Et ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ, ce sont ceux qui sont libérés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Les apôtres ou les disciples de Jésus, ils ont exercé leur ministère, ils ont fait le travail avec l'option, avec l'Esprit, avec la puissance de Jésus-Christ, la puissance de l'éternel Dieu des armées. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a reçu la capacité, a reçu l'autorité de briser, de chasser, d'aminer, d'effacer, de briser, de condamner, d'améhantir, toute action de l'ennemi, toute œuvre satanique, dans sa vie, dans sa famille, et dans son territoire. Moi, mon Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, je veux parler de la prison spirituelle. Aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de gens qui sont dans les chaînes. Non pas parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ, mais parce qu'ils ont Jésus-Christ, mais ils ne savent pas appliquer le principe de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils ne savent pas appliquer le principe de Dieu, ils se retrouvent dans les chaînes, les chaînes les réclament, et ils ne peuvent pas exceller, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas percer, ils ne peuvent pas aller loin avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que les principes de Dieu n'est pas respectés dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un individu, dans la vie de quiconque part à l'église pour adorer son Dieu. La prison spirituelle, bien aimé, c'est une forme de prison que nous ne voyons pas. Et nous lisons toujours tout ce qui est esprit et qu'invisible. Et les spirituels marchent avec les physiques, le physique aussi marche avec les spirituels. La prison spirituelle n'est pas réservée seulement à ceux qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. La prison spirituelle n'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Parce que je parlais d'un mot passé, j'ai dit que tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, ils sont esclaves du péché, ils sont dans la prison, dans les chaînes. Et pour que tu puisses sortir de cet emprisonnement, pour que tu puisses sortir de ces chaînes, il te faudrait recevoir Christ dans ta vie. Déjà pendant que je suis en train de parler, si tu nous suis, et que tu n'as jamais rencontré Christ dans ta vie, tu n'as jamais ouvert ton cœur au Seigneur, malgré que tu pars dans les ensemblées, malgré que tu pars dans les églises, mais ton cœur est fermé, ton cœur est dur, à la parole qui est prêchée, à la parole que tu entends, à la parole que je suis en train de t'annoncer cet après-midi. Bien aimé, le Seigneur se tient à ta porte et il fera. Si tu ouvres ton cœur, il entrera. Notre Dieu, il est un Dieu présent, il est un Dieu permanent, il est partout où on l'invote. À chaque étant où nous l'invotons, il vient pour résoudre nos problèmes. Il n'a pas besoin d'un rendez-vous, il n'a pas besoin de signer un papier pour qu'il puisse résoudre ton problème. C'est la disponibilité de ton cœur qui lui donnera l'accès de commencer à opérer les choses invisibles, les choses visibles dans ta vie. Si toi, tu ouvres ton cœur, si toi, tu acceptes, le Seigneur commence directement les opérations dans ta vie et plus jamais dans ta vie ne sera encore le même. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, plus rien ne restera comme le même. Parce que tu es sorti du ténèbre. Parce que tu es sorti de prison de péché. Parce que tu es sorti d'un lieu où le mal t'est réténé. Le mal que Paul est en train de parler dans le Romain chapitre 7. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je retrouve dans mes membres. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera de ces corps ? Qui me délivrera de ces corps de péché ? Tu te poses la question. Qui me délivrera de ces corps de péché ? Je veux faire le bien. Je veux aimer les gens. Je veux faire des choses qui glorifient le nom de Dieu. Bien-aimé sans Jésus, tu ne pourras pas faire les biens. Quand même tu pourras tout faire pour que tu fasses les biens, tu n'arriveras pas à accomplir les biens tant que Christ n'est pas dans ta vie. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui me suit cet après-midi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ? Pour que tu arrives à faire le bien, il te faudrait donner ton cœur au Seigneur. Il te faudrait donner ton cœur à Jésus. J'aime les gens qui ont le désir de faire le bien. Lorsque tu possèdes le désir, lorsque en toi le désir de faire le bien, commence à monter, commence à bénir. Sache-les que tu es plus près de la bénévidence. Et je t'ai conjure, je t'ai un supplie de continuer dans cette marche. Car le Seigneur est plus près dans ta vie. Le Seigneur est plus proche pour commencer des grandes choses avec toi. Je vois beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui vivent dans ces mondes. Ils ne se soucient pas de leur vie. Ils n'ont même pas le désir de faire le bien. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si toi dans ton cœur, tu commences à sentir la révolution, de faire des choses qui sont bonnes, des choses qui glorifient le nom de Dieu. Bien-aimés, je t'ai dit que tu y es dans le bon chemin. Tu es sous la voie qui va t'amener vers ta délivrance. Continue à écouter la parole de Dieu. Christ fera son entrée dans ta vie et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Je bénis celui qui est en train de nous suivre et je bénis parce que cette parole, tu es en train de le recevoir. La parole est en train d'entrer dans ton cœur afin que tu ouvres ton cœur et que tu reçois Christ. Si tu vois les choses continuent à s'empirer, les choses ne marchent pas, les choses sont toujours compliquées, la maladie ne se termine pas, la situation reste elle-même, tu peux tout faire, tu peux tout faire avec tous tes efforts, mais les choses ne marchent pas. Je t'ai pris, bien aimé, bien vité, Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501